Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ravis de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos croustifondantes et cette fois-ci consacrées à la Bugatti Vero aux éditions Altaya avec les numéros 90 à 95. On se rapproche de la fin de cette très jolie collection. Aujourd'hui on a pas mal de belles pièces, on a une belle partie de carrosserie, le colis prochain, je ne vous dis pas encore la belle carrosserie que l'on va avoir, mais ça, ça sera pour le prochain colis. En attendant, il y a encore du très beau montage qui nous attend, c'est juste après ce cours générique. Alors à tout de suite ! Allez, c'est parti ! 90 à 95 avec pas mal de très très beaux montages. Alors, il y a quand même une très très belle partie aussi sur les ventilateurs. Voilà, le premier numéro dans ce colis, le 90, c'est les deux ventilateurs, donc du radiateur, ici, que l'on va monter. Le 91, je crois qu'on est sur 3 ou 4 numéros sur les ventilateurs. Là, on est sur la grille du radiateur, là où on va installer le premier ventilateur, ici, par ces d'autres. Le deuxième également, donc on aura les deux ventilateurs. Voilà, le 92, donc on est au troisième numéro. On a à nouveau la grille du ventilateur, où il suffit tout simplement de la visser avec 4 vis, tout simplement, il y a 4, 5 étapes, mais en fait, c'est 4 étapes. On va dire première étape, une vis, deuxième étape, deuxième vis, troisième étape, la quatrième vis, etc. Le 93, c'est les ventilateurs centraux, il y en a deux, donc ils vont venir se mettre à gauche et à droite. Donc au total, il y aura 4 ventilateurs sur ce magnifique radiateur. Voilà, au final, le résultat que l'on va avoir sur ce radiateur, tout simplement. Voilà, et ensuite, 94 et 95, là, on attaque du beau, beau, beau montage, là, puisqu'on va s'intéresser à l'assemblage de tout ce que l'on a monté précédemment. Alors, dans ce numéro, déjà, on a... Qu'est-ce qu'on a ? On a quelques petites pièces qui viennent se mettre sur le dessus du compartiment moteur qu'on a monté au tout début de la collection. Mais essentiellement, on va assembler le moteur. Alors, par contre, ils ne le disent pas dans les fascicules, mais il faut faire super attention aux câbles, parce que si on le monte en l'état, on risque d'écraser les câbles. Alors, on va voir ensemble, progressivement, par où on va faire passer les câbles. Mais en tout cas, il faudrait les faire passer par-dessus l'armature du moteur, parce que sinon, il y a un risque d'écrasement au niveau du câblage. On fixera, bien sûr, le moteur avec toute la paire de vis que l'on nous demandera de fournir. Une fois que le moteur sera fixé, on fixera aussi la cabine à l'avant, avec les câbles également, donc avec quelques vis ici. Ensuite, vous voyez, on s'intéressera avec les pièces qu'on a eues aujourd'hui. Et puis, ça sera tout pour ce numéro. Et le 95, qui est déjà quand même pas mal pour le numéro 94. Et numéro 95, nous avons la partie supérieure du châssis arrière, où on va monter la barre anti-roulis et la tige poussoir de l'aileron rétractable, que l'on a reçu également au tout premier numéro. Et puis, prochain colis, nous aurons la carrosserie. Alors, on va avoir un énorme colis qui nous attend. Allez, c'est parti, passons au montage. Allez, on va commencer les ventilateurs, qui sont, ma foi, très jolis. Ils sont bien chromés. Donc, on les place ici, avec une vis PS08. On fixe ça proprement. Voilà. Voilà. Et on fait pareil, eh bien, pour le deuxième. Et ça sera tout pour ce numéro. Ensuite, 91, gris du radiateur. On va placer, donc, les deux ventilateurs, ici et là. Et donc, on n'a plus qu'à les fixer avec les petites vis. Il y en a 8 PS07. Donc, on les prend. Alors, je vais prendre un petit trou de vis. Je vais prendre celui-là. Voilà. Et on fixe ça proprement et délicatement. Et on en met 8. Voilà. Et on fait pareil pour les 7 autres. Voilà pour le 91. On passe au 92. C'est cette grille à placer, donc, ici, par-dessus. On la retourne. Et à l'arrière, 4 vis. 4 vis PS02. Les vis qui sont argentées. Et on n'a plus qu'à fixer cette pièce proprement. Voilà. Pour la première vis. Et on fait pareil pour les 3 autres. Allez, le 93, c'est pareil. C'est 2 ventilateurs. Ils sont au milieu. Ici, on va les placer à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Ça, on va l'ouvrir. Puisqu'on va prendre une vis. 2 vis PS08. On en prend 2. Voilà. La petite vis qui vient au centre. Au centre de l'hélice. On fixe ça proprement. Voilà. Impeccable. Et on fait pareil pour la deuxième. On prend à présent les 2 hélices. Ici. On les positionne. Là. Ici. Voilà. Alors, il y a un petit trompeur. Il est ici. Vous voyez, il y a un petit trou ici. Il se met là-dedans. Et si ça ne rentre pas. Il y en a même 2 d'ailleurs. C'est qu'il faut trouver la bonne position. 1 et 2. Donc, ceux-ci, ils vont de ce côté. Voilà. Pour moi, on ne veut pas se tromper. Le deuxième. Il y en a 2 ici. 1 et 2. Et ils se mettent ici. Voilà. Ça, c'est en place. Il n'y a plus qu'à les visser. Avec 8 vis PS07. Ce sont des toutes petites vis. Et on fixe ça délicatement. Et proprement. Voilà. Et il n'y a plus qu'à faire ça sur les 7 autres. Et on voit donc le résultat final de ce joli radiateur. Alors, c'est très joli. C'est très, très joli avec ses 4 hélices. Franchement. C'est ça de la gueule. Allez. On passe à la suite. Allez. Maintenant, numéro 94. On va assembler la carrosserie. Vous voyez. Comme je vous le disais. Le moteur, on va le placer ici sur la carrosserie. Je vous montre là. On va le placer. Seulement, il n'y a pas d'indication sur le câble. Et pourtant, quand on regarde une photo ici. Regardez. Là. Photo numéro 7. Si vous voyez. On s'aperçoit que les câbles passent par-dessus la structure métallique du moteur. Donc, faites bien attention. Ne passez pas ça en dessous. Sinon, vous allez les écraser. Avant même de fixer le moteur. Passez bien les câbles par-dessus. C'est la chose primordiale. Parce que le moteur va se fixer. Va s'ajuster parfaitement dans les trous. Ce n'est pas un problème. Mais c'est surtout les câbles. Donc ça, on va faire super attention. Allez. Les postes de vis sont là. Le moteur, il est ici. Et il pèse son petit poids. Allez, je vais dézoomer un petit peu. Hop. On va le mettre de côté. On va récupérer notre châssis. Il est ici. Allez. Je vais le mettre comme ça. Ça sera plus pratique. Voilà. Comme ça, j'ai les câbles ici. Face à moi. Vous voyez, c'est cette paire de câbles-là. Ça, ça ne part pas à l'arrière. Comme ça, moi, je vais les faire partir sur le côté. Et on verra bien ce qu'il faudra fixer. Puisqu'il y aura d'autres câbles qui seront fixés. Donc, ça va partir sur le côté. Et on va voir comment ça se copie. Allez, c'est parti. Ça, déjà de base. On va les soulever à fond. Là, le petit moteur, la petite barre à l'intérieur du moteur. Voilà. Ça, c'est parfait. Le moteur devrait rentrer parfaitement en place. Ici, là. Hop. Voilà. Et les câbles, vous voyez, ils ne sont pas coincés. Alors, je ne sais pas par où ils doivent partir. Est-ce qu'ils doivent partir vers l'arrière ? On n'a aucune indication. Donc, pour l'instant, ça restera comme ça. Si ça doit partir par l'arrière, ça ira comme ça, en fait. Ça ira comme ça. Ça ne bloquera pas. En attendant, si c'est sur le côté, pour l'instant, là, il n'y a pas de problème. Les câbles ne sont pas écrasés. Je vérifie que tout soit en place. Ici, de chaque côté. Là. Et là aussi. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la fixation. Allez. Je dézoome un petit peu. Je zoome là. Tout d'abord, ici, les deux pattes. 4 vis DS02. Avec un petit peu d'huile sur les vis. Pour que la visserie se mette parfaitement en place. Donc, ça, on visse ça correctement jusqu'au bout. Voilà. Ça, c'est bien en place. Et on fait pareil pour les trois autres, ici et là. Ensuite, on met deux autres vis DS02 sur la pointe du châssis. Ici et là. Donc, on met deux autres vis DS02 à l'arrière du châssis. Donc, ici, là et là. Donc, on maintient ça en place. Voilà. Et on fixe ça proprement. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Maintenant, c'est au tour de la cabine de faire son entrée en piste. Donc, les câbles, ici, on va surtout placer la barre de direction. Ça, c'est important. Donc, la barre de direction, elle est ici et elle est là. Il suffit, en fait, tout simplement, de l'accoupler. C'est ce qui va être le plus compliqué, en fait. Ça va être d'accoupler cette barre de direction. Alors, voilà. Ici, la barre de direction est en place. On voit que ça fait bien tourner les roues. OK. Pas de problème. Ça, maintenant, ça se positionne ici. Alors, on vérifie que le câble ne soit pas bloqué ici. Les câbles aussi. Là. Ça. Est-ce que ça passe là ? Ici. Voilà. Il n'y a plus qu'à. On va fixer le tout, voilà, en place, tout simplement. Ensuite, on va fixer la cabine de chaque côté avec deux vis DS02, ici, sur le côté. Voilà. On met une autre ici et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ceci étant fait, on va brancher maintenant les étiquettes 2, 3 et 4 qui sont vers l'avant. Donc, la 4 avec la 4 ici, voilà. La 2 avec la 2 qui est ici. Et ensuite, la 3 avec la 3. Ensuite, aussi, à l'avant du tableau de bord, on va mettre deux vis PS05. Donc, ici, qui vont maintenir le tableau à l'avant. Voilà. Et PS05 ici. On en met une ici aussi. Allez. Ensuite, on va s'intéresser au mécanisme de contrôle du réservoir. Ça, ça vient ici, là. Alors, comment ? Comme ça ? On n'en veut plus. Ça vient ici, voilà. Et de l'autre côté, on va y mettre deux vis PS07. Toute petite vis. Donc, on fait super attention. Et on fait pareil pour la deuxième, en bas. Par-dessus, on va mettre la pompe de réservoir de carburant. Donc, voilà, on va y mettre une vis PS05. Ici, en dessous. Voilà. Impeccable. Ça, c'est en place. Ensuite, on reprend parce que là, on a monté au tout début de la collection. Regardez. On va assembler encore des petites pièces là-dessus. Donc, on prend cette pièce côté droit. On insère ici, là. Et un petit picot. Voilà. On maintient la pièce. Et on y met une vis PS05. Voilà. Ça, c'est positionné. Et de l'autre côté, on va faire pareil. Ici. Avec une autre pièce qui est ici. Celle-ci. Donc, c'est cette pièce ici. Donc, on la positionne. Là, on a un petit détrompeur. Un petit picot. Elle se positionne ici. Voilà. Proprement. Là, ici, on met la vis PS05. PS05. Voilà. Ça, c'est en place. On retourne à l'ensemble à nouveau. Et on va venir fixer cette pièce ici. Par-dessus. Au moyen de deux clips. Ça veut bien se mettre. Alors. Comment ça se met ? Ça devrait se mettre comme ça. Voilà. Et ça se clips. Voilà. Le résultat. Donc là, on a fini pour ce numéro. Normalement, deuxième partie, il y aura ça qui se mettra ici. Mais là, pour le moment, on nous demande de la mettre de côté. Allez, numéro 95. Le dernier, une belle pièce en métal. Ici. Donc, on prend cette petite tige. Ici, en plastique. On installe le petit ressort par-dessus. Voilà. Ici, on l'installe là. Voilà. Sur ce support. Là. Ici. Parfait. Et à l'arrière, on y met une vis PS 08. Voilà. Voilà. Donc là, ça fait bien le mouvement du ressort. Et ensuite, pour terminer, on met cette barre. Ici. Voilà. On met les petites pattes de fixation. Et on y met quatre vis DS 06 qui vont fixer l'ensemble proprement. Et voilà. Et on fixe ça délicatement. Et on fait pareil pour les trois autres vis. Et voilà. Ici, le montage est terminé. Et on passera à la suite le mois prochain. Avec la belle carrosserie qui arrivera. Ici, ça coulisse parfaitement. Donc, voilà les amis pour cette vidéo. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas également à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook de la Bugatti Veyron aux éditions Altaya. On est 400, 500 ou je ne sais presque pas. Je ne sais plus combien on est dessus. On est énormément sur ce groupe de la Bugatti Veyron. Il y a des spécialistes dessus qui modifient cette Bugatti, mais alors de fond en comble. Ils en font un diamant, mais alors taillé sur mesure. N'hésitez pas franchement à venir nous rejoindre sur ce groupe et à voir les modifications de certaines personnes. Franchement, vous serez juste bluffés par le résultat qu'ils ont pu faire. Certains ont rajouté des clignotants. D'autres, ils ont rajouté des 6mm cuir un peu partout. D'autres ont rajouté même des feuilles de carbone un peu partout sur les moteurs. C'est du travail de dingue, de titan. Franchement, on me tient à les féliciter pour tout ce qu'ils peuvent faire sur cette Bugatti. Venez nous rejoindre sur ce groupe, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Ceci étant dit, je vous dis à bientôt. Bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao !